Bonjour, j'espère que vous allez bien, Daniel Deschênes, pour une autre capsule. Je vous parle de la citoyenneté à l'ère du numérique, d'où le titre de cette capsule-là. À l'ère du numérique, ça fait référence au projet CITNUM, ça fait référence à des thématiques qui sont traitées et qui ont un impact dans la société en lien avec le développement du numérique dans nos vies. Ça fait référence aussi à un projet qu'on mène, Corinne Gilbert et moi-même, depuis trois ans, qui a mené à la création d'un parcours de formation l'an passé et également à un référentiel qui se trouve sur le site présent à l'écran, donc le monturl.ca baroblique référentiel CITNUM. Il y a des vidéos qui ont été faites d'ailleurs sur le référentiel. Un webinaire également sur la chaîne des services éducatifs. Quand vous accédez au site, vous avez trois fenêtres pour aller consulter des ressources, tout dépendant de votre rôle dans le centre de service. Et ensuite, en cliquant sur enseignant, vous arrivez à ce moment où vous devez choisir une tuile et vous choisissez la tuile numéro 5. Nous voici donc sur le Geniali qui est intégré au référentiel. Donc, je vais utiliser le Geniali, ça sera plus facile pour moi de vous le montrer de cet angle-là. Donc, on arrive sur la page couverture, on clique sur la maison, on a un embranchement, on va aller choisir les ressources à l'ère du numérique. Et là, vous avez les huit thématiques qui ont été proposées par l'équipe du récit Développement de la personne pour le site CITNUM.ca. Vous avez huit thématiques qui deviennent autant d'enjeux à l'ère du numérique dans la classe, en dehors de la classe. Alors, on va en prendre un au hasard, tiens, médias sociaux. Vous aimeriez parfaire vos connaissances, donc aller voir quelques données qui ont été colligées pour vous, des formations, également des données qui sont issues de publications, autres statistiques, également des formations. Donc, si on clique sur « S'auto-former », on arrive ici. Et ce sont des formations données par l'équipe du récit. Ici, j'ai « Algorithmes et polarisation », une formation à laquelle nous avons assisté. Corinne et moi. Donc, ce sont des ressources qui peuvent être intéressantes si vous voulez développer vos connaissances, vos compétences, à l'ère du numérique. Je reviens ici. Également, l'élément central, après moi, c'est les activités pédagogiques. Si on clique sur ce lien-là, on arrive, en fait, ici. C'est un répertoriage d'activités primaires, secondaires. Ça a été fait pour les huit enjeux. C'est une bonne base pour intégrer ces éléments-là à votre pratique. Il y a également des éléments du temps d'arrêt qui est proposé dans le parcours de formation. Le temps d'arrêt, c'est quoi? C'est que je vis une situation, puis je réfléchis avant d'agir. J'ai trois étapes, puis j'ai un questionnement. Puis le but, c'est de prendre la meilleure décision possible. Ce n'est pas vrai que cette démarche-là, c'est seulement la démarche de CRCCQ. C'est une démarche qui peut être développée, qui peut être traitée de divers angles et dans diverses matières. Donc, ça, c'est pour parler un petit peu des ressources. Si je retourne en arrière, c'est peut-être un petit peu trop loin si je fais ça ici. Si je reviens. Donc, c'est la même chose pour les autres thématiques. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est une ressource que je voulais vous partager. Et j'espère que cette capsule vous aidera justement à mieux intégrer les divers aspects de la citoyenneté à l'art du numérique en classe. Je vous remercie beaucoup et je vous dis bonne fin de journée.